bonjour et bienvenue aux stratégistes aujourd'hui on aborde le sujet le plus mal aimé des stratégies marketing le SEO souvent le SEO est un peu vu comme le côté technique le côté compliqué mais aujourd'hui j'ai amené un invité un expert justement du SEO qui va pouvoir clarifier puis faire un beau survol dans le fond de toutes les tactiques les optimisations et qu'est ce que c'est le SEO Nakoma de Guarana Marketing ça va bien bonjour oui ça va merci donc aujourd'hui tu viens de nous parler du SEO pour commencer comment tu nous expliquerais sommairement c'est quoi le SEO donc oui peut-être une petite intro sur le SEO d'abord SEO c'est un acronyme pour Search Engine Optimization en fait l'idée c'est c'est d'avoir c'est un ensemble de techniques qui permet de d'avoir un meilleur positionnement sur les moteurs de recherche donc typiquement je pense que tout de suite on va pouvoir je vais pouvoir utiliser le terme Google quand je fais référence à Google pensons aux moteurs de recherche en général il existe toujours Bing puis on s'entend que Google c'est pas mal le plus populaire il est là il est là dans le décor il y en a quand même d'autres aussi dans d'autres pays dont la Russie etc etc mais nous la plupart de notre travail on va on va parler au niveau de Google donc Google quand on fait une recherche une requête on interroge l'index puis les résultats sont classés selon plusieurs critères dans un algorithme nous ce qu'on fait en tant que spécialiste c'est d'abord comprendre cet algorithme là ou du moins essayer de comprendre au mieux puis de jouer avec les les fameuses optimisations techniques qu'on va pouvoir parler un peu plus tard pour faire en sorte quand je mentionnais d'être dans le le top donc la première page souvent ce qu'on va faire référence c'est le top 3 au delà de 3 ce qui arrive c'est que les taux de clics sont sont vraiment faibles donc un top 3 puis même avec l'arrivée de il y a déjà un bon moment du mobile faut être premier il faut être premier parce que les utilisateurs vont pas nécessairement scroller défiler très longtemps donc l'importance du top 3 l'importance de l'algorithme l'optimisation SEO c'est entre les deux sinon il y a aussi puis c'est je veux l'introduire parce qu'on parle souvent de moteur de recherche de résultats organiques mais il existe beaucoup d'autres résultats par exemple quand on fait une recherche sur une boutique donc une boutique de meubles à sherbrooke on va souvent voir la fameuse carte le positionnement dans cette carte là est un peu englobé dans la grande famille du SEO si tu cherches un film parfois tu vas voir des petits extraits de films ou les le rating des films si tu cherches une recette tu vas voir une petite image de recettes les fameuses images de notre cher ami ricardo donc c'est c'est tout là des ensembles de discipline pas de discipline nécessairement mais de deux zones où ce que le le seo on va dire le spécialiste en seo va travailler on a aussi les snippets exactement exactement qui n'ont pas une petite définition rapide ça peut-on c'est un mot pour avoir le qu'est ce que ça veut dire rapidement sans nécessairement aller sur le site exactement oui puis dans les cas encore là je fais référence à ces fameuses techniques ces fameuses techniques là dans ce cas là précis puisqu'on a l'exemple c'est d'aller fournir ou s'assurer de faciliter l'accès à l'information au moteur de recherche donc nous on comprend cet algorithme là on dit bon ben voici google voici mon site web voici comment lire mon site web on va même venir taguer certaines informations en disant ceci est important donc tu devrais le présenter aux utilisateurs puis une petite notion mais petite mais quand même assez importante c'est la différence entre le seo et le sem donc le sem c'est search engine marketing il existe énormément de variantes search engine advertising etc peut-être que vous avez entendu des fois l'appellation ppc pay per click donc c'est tout des termes qui ont leur variante mais qui font référence à la publicité sur les moteurs de recherche je reviens avec mon exemple quelqu'un va faire la requête magasin boutique meubles sherbrooke il va avoir les résultats en premier qui fort probablement donc c'est pas toujours le cas mais fort probablement vont être des annonces le truc finalement c'est de les repérer parce qu'il ya un petit tag écrit ads ou annonce évidemment ça a un impact important du fait que nous on est comme repoussé plus bas dans la page donc une différence à faire le sem fonctionne très différemment aussi plus au niveau de comment mentionné du média donc c'est payer c'est des annonces qu'on crée alors que les seo souvent c'est des résultats c'est des informations que les moteurs de recherche vont chercher sur le site web donc une petite différence mais on va pouvoir en aborder un peu plus tard dans le podcast maintenant si on parle de stratégie marketing comment une stratégie seo va s'imbriquer justement avec ta stratégie marketing évidemment la stratégie à peut avoir plein de fonctions plein d'angles si on prend langue de notoriété considération conversion rétention et advocacy que j'ai jamais réussi à traduire d'une façon belle et jolie le seo va jouer davantage dans les premières étapes si je peux faire une autre référence aussi on parle d'entonnoir donc souvent le seo va travailler un peu plus haut dans l'entonnoir donc quand on parle de notoriété quelqu'un cherche je sais pas un micro j'ai ça devant moi quelqu'un cherche un micro d'enregistrement connaît aucune marque connaît pas les technologies va faire des requêtes relativement large donc micro pour enregistrer un podcast le seo va apparaître nous on existe voici on est une compagnie où on est distributeurs au niveau de la considération peut-être quelqu'un va venir une fois de plus chercher un micro mais il sait un peu mieux ce qu'il veut donc un micro d'enregistrement pour podcast disons portatif avec une technologie nous on va être capable à seo de créer des contenus de présenter des contenus qui vont venir donner de l'information donner des trucs donner des critères peut-être même potentiellement faire des tableaux comparatifs entre différentes technologies différentes micros on fait une troisième recherche on s'entend parfois c'est la même recherche parfois c'est étalé disons que je fais une troisième recherche où ce que là je veux tel micro telle technologie de telle compagnie et même un rabais donc le seo on va présenter d'autres types de contenus on va peut-être présenter des contenus plus en lien avec une plateforme de commerce électronique donc voici tel micro il ya une promotion et un rabais en ce moment donc c'est à peu près les trois étapes qu'on joue davantage il ya des débats on peut oui aussi travailler sur la rétention ou l'advocacy l'advocacy on peut nous présenter par exemple des favoriser je devrais dire la présentation de de ratings de reviews ce genre de contenu là qu'on retrouve aussi on est beaucoup plus en amont vraiment découverte j'ai un besoin je fais une requête on donne une réponse c'est aussi des tactiques qu'on considère du moyen à long terme donc le fait de travailler un seo ces techniques ces optimisations là vont souvent amener des résultats peut-être dans un mois deux mois trois mois des fois c'est plus rapide c'est pas instantané c'est pas comme le seo exactement donc le seo vraiment on dit voici ce que je veux montrer voici mon budget on pèse sur sur play puis c'est en ligne donc c'est vraiment plus long terme par contre un des grands avantages c'est que c'est très stable et c'est j'écris semi-permanent en sens où on peut faire beaucoup d'efforts seo les résultats arrivent mais on peut surfer disons sur cette vague là rester dans bien positionné dans les premières positions pendant un assez bon moment j'ai même déjà vu dans certains cas le client petit défaut budgétaire pendant deux trois quatre mois on travaille plus donc les résultats sont restés même si on n'avait pas injecté des efforts injecté de l'argent puis continuent à optimiser le site donc c'est la notion de semi permanents c'est un peu ça ok puis je fais des air quotes mais c'est gratuit aussi contrairement aux sem ben ça prend un investissement de temps naturellement mais à long terme ça reste quand même quelque chose de gratuit c'est des modifications tu peux faire exactement donc si je peux parler à l'opposition en sem quand il n'y a plus d'argent il n'y a plus d'annonce c'est ça un seo cette permanence là c'est comme je mentionnais si on travaille pas si pendant un certain temps on fait pas d'efforts d'ailleurs c'est très rare du temps que j'ai travaillé avec des clients en agence qu'on a tous les jours j'ai fait du seo souvent on en faisait par période donc on peut avoir une semaine ou travailler quelques jours passer à un nom de projet revenez donc c'est plus une notion de d'efforts réguliers constant puis la notion de base parfois on oublie c'est que si nous on travaille pas que la compétition elle continue à travailler elle peut nous devancer donc c'est ça l'idée de toujours en faire un petit peu minimalement sur son travail constant exact puis justement on en parle déjà un peu mais pourquoi une compagnie ferait du seo puis surtout quel type d'entreprise qui peuvent en bénéficier d'abord puis les entreprises ont peut-être se reconnaître là dedans ça prend un minimum qui est un site web de qualité je pense que nous tous ici on sait très bien que c'est pas toujours gagné d'avoir un site de qualité donc c'est vraiment le premier effort puis de par là ce que je veux insinuer mais finalement je vous dis ça prend des compagnies souvent qu'on voit de moyenne à grande grande envergure pourquoi je dis ça parce que ça prend effectivement des efforts ça prend quelqu'un spécialiste qui travaille puis au delà du spécialiste le spécialiste lui va apporter des recommandations des recommandations qui peuvent avoir un impact sur les gens en ti en programmation en contenu en rédaction donc c'est vraiment une discipline qui a des impacts de façon large il peut quand même y avoir des entreprises et petites entreprises qui vont faire des gains souvent ce qu'on va voir c'est des entreprises sont relativement nichées donc une très petite entreprise qui va se battre contre amazon je pense qu'on peut être honnête ici puis dire qu'elle a très peu de chances de réussir par contre cette petite entreprise là un produit niche ou un service très niché très spécifique elle va réussir à se faufiler parce qu'elle répond très bien aux besoins à la requête de l'utilisateur ok puis on dit ça peut-être qu'on pourrait même ajouter peut-être des entreprises le SEO surtout au niveau local peut-être que les petites entreprises peuvent aussi se démarquer oui oui super bien c'est une forme de niche donc c'est une niche physique locale donc c'est sûr que une boutique peut réussir à se démarquer par rapport aux gros joueurs évidemment par contre c'est vraiment comme je mentionnais c'est de s'assurer de ses bases donc s'assurer d'un site web qui est intéressant qui est performant qui répond aux critères SEO puis c'est aussi de s'assurer d'avoir supposons dans l'exemple du local d'avoir une présence sur les annuaires on va en reparler un peu plus tard mais les annuaires les fameuses cartes que je parlais d'entrée demandent d'autres types d'optimisation donc évidemment d'autres types d'autres investissements de temps pour réussir à se démarquer mais il faut vraiment pas penser qu'on est une petite entreprise qu'on peut pas aller jouer sur ce terrain là c'est pas ce cas il faut juste concentrer ses efforts puis être très spécifique dans les résultats les services les produits qu'on recherche donc admettons je suis convaincu je veux faire du SEO c'est quoi un peu les étapes la marche à suivre pour commencer à faire du SEO dans notre pitch classique d'agence disons ce qu'on va ce qu'on va présenter c'est un processus en cinq cinq phases la première c'est toujours l'analyse des comportements de recherche donc un très beau mot pour finalement dire qu'on va aller fouiller on va aller voir quelles sont les ces fameuses requêtes ces fameux mots clés que les gens utilisent au delà d'avoir une liste ce qu'on va faire c'est qu'on va les classer on va regarder le volume de recherche mensuelle sur le marché physique qu'on vise par exemple sherbrooke ou québec ou canada peu importe puis on va regarder le niveau de compétition ces deux informations là vont nous permettre de de cartographier un peu en guillemets ce quels sont les thèmes importants quels sont les niveaux de compétition pour ces thèmes là puis on va aller aussi décortiquer sensiblement par exemple si on revient avec notre exemple de boutique s'il y a une disons des questions par rapport à une localité donc c'est arrivé beaucoup avec les mobiles on a vu ça plus en anglais le fameux nimi donc boutique près de moi un restaurant près de moi puis même ce qu'on a vu c'est éventuellement les moteurs de recherche sont devenus très très bon à présenter des résultats locales que le nimi est plus utilisé j'ai plus besoin de dire un restaurant près de chez moi parce que maintenant j'assume que google bing etc savent où je suis via mon mobile il va d'emblée me présenter quelque chose de proche et on remarque parfois aussi des sensibilités au prix on a certains domaines il ya beaucoup de rabais pas cher qualité prix ratio qualité prix ce genre de deux termes là que les gens veulent donc évidemment quand on va avoir notre site web on crée des contenus on va essayer de pousser pour avoir ces contenus là on a aussi la ce qui est intéressant c'est on a une éborge de d'analyse de compétition de notoriété donc typiquement si quelqu'un recherche beaucoup iga versus métro versus super c versus maxi on est capable de connaître les volumes si comme je mentionnais ça donne un indice on sait jamais la vérité c'est jamais aussi puissant qu'une recherche marketing mais ça quand même ça peut quand même donner des pistes d'orientation puis évidemment on connaît les compétiteurs que face à qui on fait il y a aussi certaines notions plus plus niché mais je donne un exemple toujours intéressant j'avais par exemple une compagnie qui travaillait qui faisait des roteaux des pioches des pelles donc ce que je leur disais c'est savez vous quoi il n'y a pas vraiment des gens qui vont aller chercher ces produits là souvent ce qu'on va faire on va se rendre chez chez notre détaillant préféré pour aller chercher la fameuse paix la fameuse book web mais on avait beaucoup beaucoup de recherches comment jardiner comment faire un bac à fleurs comment faire un bac sur mon balcon sur le plateau donc genre de questions là parce qu'on va arriver c'est on va dire à notre client sais-tu quoi il ya peu relativement peu de volume pour tes produits mais beaucoup de gens qui ont des des termes qu'on appelle les termes de questions donc comment faire quoi faire etc donc ce qu'on va venir c'est essayer de se positionner sur ces requêtes là pour pousser nos produits ok je reviens quelques questions en avant on parlait de la warner ce que nous parlons de notoriété considération conversion mais c'en est un bel exemple comment jardiner je donnais toujours ce client l'avait beaucoup rire je disais bien il ya beaucoup de gens qui se demandent comment jardiner avec la lune est ce qu'on veut se positionner ou pas sur cette question là mais on est capable de produire une vidéo produire un article de blog pour dire ben voici comment on fait pour jardiner avec la lune et en passant si tu as besoin d'une truelle d'un rato peu importe l'exemple ben nous on est là on peut t'en donner dans le fond c'est que tu te positionnes tu donnes les renseignements que les personnes recherchent exactement parce qu'ils recherchent les informations là ils recherchent des questions au lieu de rechercher un produit mais en donnant ces informations là en les éduquant ben quand ils vont penser à s'acheter une pioche mais ils vont penser à l'article ou aux vidéos qu'ils ont vu de ta compagnie qui vend des pioches pour faire ah ben je vais acheter cette pioche-là puis il ya aussi puis des fonds l'oubli il ya beaucoup de j'ai eu beaucoup de discussions avec des clients où eux utilisaient un langage interne souvent qui est un peu plus spécifique pas nécessairement technique mais très spécifique nous on dit ben savez-vous les gens sur les moteurs de recherche connaissent peut-être pas nécessairement ces expressions là où vont utiliser des variantes ou connaissent pas le terme ils vont utiliser des d'un ensemble de mots qui définit le terme donc c'est aussi un travail de comprendre le langage commun du web l'étape numéro deux c'est les optimisations techniques c'est peut-être le plus gros défi puis je vais très transparent c'est peut-être le sujet je vais le moins aborder pourquoi parce qu'il existe des outils bon on va en jaser mais c'est beaucoup par rapport à la programmation le langage des codes de serveurs les des contenus qu'on utilise la façon qu'on les présente donc si je peux s'influer un exemple il ya très très longtemps rappelez-vous la technologie flash qu'on voit vraiment plus mais flash c'était comme une boîte noire donc c'était vraiment c'était vraiment cool tout ce qu'on pouvait faire en flash avant qu'arrivent l'html5 et d'autres technologies bon on pourra débattre ce qui est arrivé après mais le flash était intéressant à cette époque là sauf d'un point de vue moteur de recherche parce que c'était les moteurs de recherche étaient incapables d'aller lire le code donc incapable de voir quel est le contenu donc nous ce qu'on disait par exemple dans ces cas là à l'époque ce qu'on disait c'est qu'on venait cacher derrière le contenu c'est pas bizarre à dire mais dans le code on venait cacher un contenu textuel qui reprenait ce qui se passait dans la vidéo dans l'animation flash donc vous voyez c'est un peu genre d'optimisation technique qu'on fait je vois très franc nous on a déjà j'ai déjà travaillé aller les chercher manuellement et essayer d'en trouver plus possible ce qu'on se rend compte c'est que la plus value est là mais au niveau du client c'est moins intéressant pour lui donc ce qu'il faut surtout puisque pour ça les outils c'est avoir un score de santé un niveau de qualité puis les outils eux font le travail technique de détecter sur ces incohérences ou ces langages là ou ce genre de cas mais je conseille très fortement d'aller voir des outils les fameux 30 jours gratuits que certains outils vont vous donner ou la version de base va permettre d'aller décoder un peu ces petites erreurs ces petites optimisations techniques là ensuite on regarde l'optimisation au niveau du contenu donc je pense que que c'est là un peu le nerf de la guerre entre guillemets donc c'est de produire un contenu de qualité puis dans le processus et on sait ce que les gens cherchent donc je reprends mon exemple un peu cocasse jardiner avec la lune donc les gens cherchent ça on sait qu'on a un site web qui est au point de de vue technique intéressant mais il faut se demander est-ce qu'on a un contenu qui va répondre donc typiquement comme je mentionnais peut-être une vidéo peut-être un blog peut-être un guide donc s'interroger à savoir est-ce que j'ai le meilleur contenu qui répond à la requête l'optimisation contenu c'est pas excessivement compliqué c'est surtout se regarder quels sont les les gaps disons entre ce que les gens cherchent et ce que moi je veux prioriser et ce que je possède en ce moment comme contenu et la réponse qui est naturel c'est de dire ben s'il y en a pas je vais en créer il y a aussi quelque part d'autres balises des liens internes ce genre de choses là mais de façon générale c'est de savoir est-ce que j'ai les contenus qui répondent à ces requêtes on fait aussi l'étape après l'acquisition de lien c'est toujours hyper délicat parce que de tous les temps du seo l'acquisition de lien qui est un beau mot pour les backlinks ça a été pendant une certaine période très mal vu donc les gens qui faisaient l'acquisition de lien payé abusé d'aucune pertinence donc je me rappelle déjà avoir vu supposons une compagnie qui a fait des liens pour pour un dentiste ben ça se ramassait sur un site de météo donc il n'y a aucun lien bon ça a été mal vu même à un certain moment Google entre autres avait fait des tests pour ne plus prendre en compte dans son algorithme le poids ou l'influence des liens c'est revenu parce qu'ils se sont on dit ça marche pas si bien que ça par contre il y a eu plein de mécanismes pour pénaliser ces mauvais liens là donc on a fait de moins en moins quand on le fait on essaie de le faire de façon très intelligente très pertinente donc le fameux guest blogging donc Toby tu as un blog super intéressant j'imagine que j'en ai un très intéressant moi aussi si je t'envoie un contenu tu dis wow tu me fais une référence je te fais une référence puis ça complète puis c'est pertinent par rapport au reste du contenu ben c'est la bonne façon la façon saine de le faire c'est plus la qualité que la quantité comparativement à avant exactement donc si on va un peu plus dans le détail d'ailleurs ce qu'on dit c'est que ça prend un bon lien de qualité dans une bonne pièce de contenu c'est un peu bizarre dire mais dans un bon contenu sur un domaine ça sert à rien d'avoir le fameux lien en bas sur le footer d'un site web pour les mille pages du site web c'est trop c'est pas bon c'est pas pertinent c'est bien d'avoir un de qualité puis un autre des critères c'est sur un site de qualité parce qu'il faut revenir puis peut-être j'aurais pu l'introduire comme ça un lien c'est un vote donc si j'ai un vote d'une personne influente ben je vais gagner en influence donc si j'ai un vote d'un site web d'une forte autorité l'autorité de mon site va augmenter puis je vais améliorer mes chances de me positionner favorablement la dernière étape c'est on le met parce qu'il faut le mettre mais c'est tout le reporting mais c'est pas vraiment une dernière étape ça devrait être comme tout bon reporting en continu puis souvent ce qu'on va regarder c'est évidemment le but final c'est le trafic organique on va regarder les positions on va regarder les taux de clics puis tout ça ensemble va nous donner des idées ben j'ai pas dit mais divisé par thème qu'on a travaillé puis par pages importantes des pages piliers puis tout ça ensemble va nous dire ou confirmer du moins si notre stratégie avance bien excellent puis maintenant qu'on sait les grandes étapes si on parle maintenant des types d'optimisation SEO ben c'est sûr que les optimisations SEO on en parlait peut-être les premiers gains à aller chercher c'est niveau technique c'est la fameuse boîte noire on se dit bon ben qu'est-ce qu'on fait avec ça puis je peux peut-être empiéter sur un autre sujet mais c'est des fameux outils qu'on disait ben l'idéal c'est d'aller chercher un outil l'outil nous donne un pronostic de qu'est-ce qui se passe sur mon site web puis qu'est-ce que je peux corriger souvent les bons outils vont aussi prioriser haute priorité moyenne faible priorité donc ça pourrait être la première étape évidemment il faut connaître les fameux mots clés mais souvent ce que j'ai remarqué les clients ils les connaissent puis même si on connaît très bien les mots clés reste que le moteur de recherche doit bien comprendre doit bien être en mesure d'indexer ben en fait c'est pas indexer c'est d'analyser le site web pour après l'indexer ok sinon je dirais la deuxième chose de base c'est des fameuses deux balises hyper important la balise titre et la balise description pourquoi j'en parle c'est pas nécessairement qu'ils ont un énorme impact d'ailleurs la balise description depuis très longtemps n'a pas d'impact sur le ranking mais c'est quand même les deux lignes quand on regarde c'est un podcast audio seulement quand on quand vous visualisez un résultat naturel sur Google c'est la fameuse ligne en haut titre puis la petite description qui est souvent plus en gris en bas puis je quitte un peu le domaine du SEO puis je fais toujours parallèle avec une pancarte sur le bord de la rue on peut mettre une belle image on peut mettre son logo si ça me dit pas clairement de quoi ça parle puis c'est quoi ton produit c'est quoi ton service bien c'est un peu perdu donc c'est vraiment la notion de façade l'autre importance que je veux rappeler aussi c'est que on peut avoir le meilleur site du monde qui est super bien indexé si les gens ne cliquent pas ben le trafic ils ne se génèrent pas d'ailleurs un taux de clic qui est bas va défavoriser donc vraiment avoir une ligne qui sonne qui sonne que des notions de marketing donc un appel, un accroche tout en utilisant des mots clés de la clarté puis une description qui est complète le pire qui arrive c'est que Google ou Bing vont décider par eux-mêmes si tu n'en as pas fourni ils sont bons mais pas tant que ça l'autre cas que je vois beaucoup puis qui est toujours un peu désolant c'est par exemple nom de la marque accueil est-ce qu'on a vraiment besoin de dire qu'on s'en va sur la page d'accueil je préférais voir quelque chose peut-être comme nom de la marque boutique ou magasin de meubles ou agence de communication peu importe mais vraiment donner la nature puis dans la description comme je mentionnais il n'y a pas besoin d'aller en SEO de mettre plein de mots clés donc on va plus vraiment réfléchir au niveau marketing le USP le unique selling proposition donc quel différenciateur quel élément de différenciateur fait que je peux sortir du lot qu'est-ce qui fait que ma business est intéressante qu'est-ce qui fait que quelqu'un va cliquer sur ces fameux lignes résultats pour aller vers mon site web c'est vraiment deux trucs très importants pour commencer vraiment moins que 101 un cours hyper de base à favoriser optimisation technique rédaction des pages pardon des balises titres et descriptions pour les pages importantes donc maintenant qu'on sait un peu plus quel type d'optimisation quoi faire en premier pour avoir on va dire les gains les plus rapides les plus performants rapidement est-ce qu'il y a des outils ou des ressources SEO que tu utilises régulièrement que tu aimerais nous parler ? ouais on peut en parler comme on dit poliment je ne nommerai pas de marque ici sauf la marque Moz et SEMrush comment se contredire dans la même phrase en fait c'est deux il existe plusieurs outils il y a toujours un débat à savoir quel outil est meilleur que l'autre moi je vous dirais Moz je l'ai utilisé parce que dans l'agent je travaillais c'était l'outil puis ils nous satisfaisaient maintenant je suis avec vous c'est SEMrush qui est là puis SEMrush fonctionne très bien aussi donc à un moment donné on vient à un niveau où la plupart des outils s'équivaut sont super intéressants sinon puis si vous n'avez pas nécessairement envie de payer je vous rappelle qu'il y a toujours ce fameux 30 jours d'essai gratuit il y a les outils de planification de mots clés de Google donc pour connaître ces mots clés il y a Google Search Console qui est un peu une espèce de boîte à outils ou disons le front door de ce qui se passe au niveau de l'index donc Google est quand même intéressant il nous donne son point de vue sur notre site web donc ça nous donne certaines informations évidemment c'est pas aussi complexe ces outils d'ailleurs c'est pour ça que les outils Modes SEMrush existent mais il va quand même donner plusieurs informations puis il nous donne aussi comme je mentionnais le positionnement le comment Google nous favorise sinon il y a pour le local on en a parlé beaucoup le Google My Business qui est finalement un beau nom pour la fameuse Google Map donc on dit qu'on va fournir nos informations des fois des informations très de base mais importantes nos heures d'ouverture nos contacts notre adresse parfois certaines images quel genre de catégorie notre entreprise peut fiter si je peux dire puis avec la pandémie on a vu que c'était important de mettre ça à jour parce que ça a créé vraiment beaucoup de confusion les personnes ne le mettaient pas nécessairement à jour les heures changeaient les jours de congés changeaient les personnes qui le maintenaient à jour je pense que ça a quand même beaucoup bénéficié de ce côté-là oui puis de toute façon c'est important d'avoir une information qui est exacte sur l'ensemble des annuaires je ne veux pas trop voler de pommes parce que notre prochaine question est sur le SEO local mais ça reste que il y a comme un vous avez comme en main ces outils-là qui vont permettre d'aller chercher la plupart des informations qu'on a besoin je veux quand même puis j'insiste il existe aussi pour Google le penchant chez Bing donc il y a quand même des outils aussi chez Bing qui nous permettent de faire sensiblement le même travail moi par habitude j'ai travaillé beaucoup avec Google puis je continue à le faire puis étant donné que je travaille avec parce que c'est des outils dont le planificateur de mots-clés est au sein de Google Ad puis je travaille aussi avec un Google Ad donc finalement on reste dans la famille des outils de Google puis pour le moment c'est très satisfaisant parce que Bing est un peu le mal-aimé là-dedans mais il va quand même aller chercher une certaine je dirais un certain personnel un certain type de personne qui peut être quand même intéressant selon les compagnies oui oui clairement puis il faut pas oublier qu'il existe la question puis c'est toujours un débat souvent et depuis en fait depuis que je travaille on s'est toujours dit si on répond bien aux critères de Google il y a de fortes chances que Bing réagisse bien aussi il y a quand même certaines différences entre autres sur la reconnaissance de balises donc je vais pas aller trop précis puis aller donner des informations un peu dans les nuages mais il y a quand même des balises que Bing va moins donner d'importance ou va même décider des ignorer alors que Google va le faire mais on est dans des cas très précis de différences entre les deux mais ça reste l'ensemble qu'on ce qu'on fait bien pour Google va aussi bien passer chez Bing puis maintenant si tu dévoiles justement tes cartes pour le SEO local qu'est-ce que tu peux nous dire un peu là-dessus ? bien d'abord et surtout je vais faire un petit aparté c'est hyper intéressant pour générer du trafic puis du trafic en boutique pas nécessairement juste du trafic web mais du trafic en boutique ce qui est fun c'est qu'entre autres justement Bing, Google, ces outils vont donner beaucoup beaucoup d'informations puis parfois on peut être surpris de la quantité de gens qui vont utiliser la carte la fameuse carte puis qui vont cliquer sur les informations quand je parle de cliquer c'est typiquement cliquer soit sur l'itinéraire puis qu'on va générer on connait tous notre fameux itinéraire avec notre madame qui nous parle de tourner à droite à gauche puis les appels aussi donc il y a énormément de gens il y a énormément de trafic qui passe par on va appeler ça un moteur de recherche local donc pour notre fameux exemple de boutique de meubles c'est hyper pertinent évidemment si on fait pas nécessairement directement affaire avec le client ça l'est peut-être moins mais ça reste quand même une démarche qui va générer comme je mentionnais beaucoup de trafic en boutique puis la beauté de tout ça dont les informations du mobile c'est qu'on est capable de savoir les taux de conversion on est capable de savoir combien de personnes ont vu notre fiche et se sont physiquement présentés avec un téléphone intelligent en poche dans notre boutique un peu comme je mentionnais c'est pas l'ultime vérité c'est pas un calcul hyper précis mais ça nous donne des bonnes notions au niveau de l'exécution de l'optimisation du SEO local la première première critère à mon avis c'est la concordance comme je mentionnais des informations donc nous puis on parlait de concret on travaille avec un client qui a déménagé donc son déménagement a été effectué cet été puis c'est pas cet été peu importe il y a un moment déjà puis Google Bing a été changé mais certains annuaires un peu plus niches disons plus local eux n'ont pas eu encore la mise à jour l'impact c'est que les moteurs de recherche vont regarder tous ces annuaires parce que leur but évidemment c'est de diriger la personne à bonne adresse donc s'il y a une certaine confusion ou non concordance des données bien il va plus être il va être plus réticent à se positionner à positionner dans le moteur de recherche le CART donc quelqu'un va avoir une requête générale meubles boutique de même si à travers les annuaires c'est pas clair clair c'est quoi mes heures d'ouverture c'est pas clair clair où est-ce que c'est situé on va juste être défavorisé si je peux dire au plus bas dans les résultats de recherche évidemment quand je parle d'annuaire faut un peu comme on parlait de lien faut essayer d'avoir une certaine pertinence pourquoi je dis ça parce qu'il y a tous les gros le Bing, Yelp Google page jaune 4.1 etc. mais il y a aussi un ensemble d'annuaires qui sont plus nichés on pourrait y avoir un annuaire de tous les boutiques de meubles au Canada un annuaire de tous les dentistes au Québec donc il y a ces petits annuaires là qu'il faut aussi aller travailler ok donc c'est pas mal le critère numéro 1 il y a d'autres critères aussi qui sont importants les fameuses étoiles les commentaires etc. c'est intéressant mais on tombe nous on a un pouvoir on peut les demander on peut envoyer des courriels en rappelant hey oublie pas d'aller mettre ton commentaire mais ça reste quand même la portée on est plus dans du technique on est vraiment plus dans de la demande de critique de commentaires de révision puis de ratings puis maintenant si on parle des prochaines tendances SEO c'est toujours bien à la mode de demander c'est quoi les futures tendances pour 2021 ou pour l'année prochaine ouais ben je vais avoir vraiment peut-être la réponse la plus plate de tout ce podcast mais je me prononce pas là-dessus et puis le pourquoi de tout ça c'est que bon là je fais du SEO je fais de la planification peut-être de marketing combien de fois on entend voici les tendances qui s'en viennent voici le futur voici la nouvelle génération les X les Y sont ci sont ça puis finalement ce qu'on se rend compte c'est que c'est pas totalement aligné c'est pas vraiment réel donc combien de gens sont bons pour prédire qui va gagner la coupe Stanley mais combien de gens qui après qu'elle a gagné ont dit ah ben je m'étais trompé donc moi ce que je préfère c'est vraiment plus être en mode surveillance donc en disant il y a des choses qui s'en viennent on va se demander qu'est-ce que ça peut avoir quel genre d'impact ça peut avoir en SEO mais je veux pas nécessairement dire ce qui va s'en venir dans le futur puis qu'est-ce qui devrait tu sais est-ce que je devrais faire des changements maintenant alors que on est toujours mieux de regarder les changements d'algorithmes puis la plupart du temps les changements d'algorithmes on est capable les spécialistes donc Google vont nous donner des indices ils vont avoir des conférences il y a des conférences sur le SEO on va être capable de voir c'est quoi les sujets si je reviens avec l'exemple un bout il voulait couper les liens ça avait été un peu annoncé tout le monde était s'aidant mais qu'est-ce qu'on va faire est-ce qu'on va défaire tous nos liens ou en refaire plus je pense qu'on est mieux juste d'attendre de regarder comment ça bouge puis il y a une autre règle de base et générale à la SEO c'est tant que tu as un bon site tant que tu n'as pas de tu veux pas faire quelque chose tu veux rien cacher tu n'as pas de liens bizarres des contenus bizarres ou d'affiliation étrange tant que tu fais les choses droites et bonnes il n'y aura pas d'impact il n'y aura pas de gros hits il y a quelques exemples extrêmes on en parlait récemment un client qui a plusieurs résultats puis Google dit bon ben finalement je vais juste prendre deux résultats sur la première page parce que oui on était hyper performant mais peut-être un peu trop puis on faisait de l'ombre aux autres c'est plate c'est un hit mais on ne peut pas faire grand chose contre ça donc je résume je ne me prononce pas mais je surveille un autre exemple le mobile on savait que ça s'en venait donc oui c'était certain que c'était là on ne pouvait pas exactement savoir quels étaient les impacts mais on le surveillait on se renseignait on avait même à l'époque une équipe il y a quelqu'un d'attitré sur ce sujet-là qui à tous les semaines ou tous les mois peu importe nous disait bon ben voici un bon article voici des tests qui ont été réalisés parce que nos deux outils sont très forts aussi à réaliser des tests qu'on nous disait voici ce qui est important voici les critères voici ce qui se passe excellent maintenant on a on en a parlé un petit peu tantôt du SEM maintenant si on parle un petit peu de la synergie que le SEO et le SEM peuvent avoir ensemble est-ce que tu as un peu des petits conseils ou des choses à noter lorsqu'on va en faire ouais mais d'abord c'est pas un ou l'autre donc c'est vraiment les deux ensemble il faut travailler ces deux techniques tactiques ou stratégies peu importe mais pour placer les choses le SEM on l'a mentionné c'est payant c'est rapide et flexible mais le gros contre-coup c'est quand il n'y a plus d'argent dans le compte il n'y a plus d'annonce donc très intéressant le SEO un peu l'inverse donc c'est stable on a parlé de long terme puis ce qu'on a remarqué c'est qu'au final sur le long terme il y a le meilleur retour sur investissement donc le fameux ROI concrètement ce qui va arriver c'est que par exemple nous on disons qu'on lance un site web c'est un phénomène qui est relativement rare j'ai pas eu tant de lancement de site web sinon on va refaire un site web c'est une autre discussion mais on lance disons un produit on lance quelque chose de nouveau le temps que le SEO vienne à apparaître favorablement puis générer le trafic escompté on va mettre l'emphase en SEM donc au niveau des budgets on va prioriser le SEM tout en gardant un SEO des efforts SEO puis une qualité SEO vient à une époque ou à un moment où les résultats vont s'équivaloir peut-être qu'on va pouvoir réinvestir ailleurs ou recalibrer sans jamais vraiment quitter le SEM il y a une autre facette qui est intéressante c'est les tests si on arrive avec des termes on parlait de variantes une compagnie n'est pas sûr de se positionner ou n'est pas sûr que l'intention de la personne qui fait la recherche et exactement les services que la compagnie offre ce qu'on va faire c'est recommander de tester un SEO je donne un exemple un exemple tout récent mais qui est vraiment vague c'est une compagnie qui fait des mesanines industrielles donc on avait des termes passerelles mais passerelles c'est pas exactement une mesanine mais ils font des passerelles mais une passerelle est-ce que c'est quelqu'un qui veut aller marcher sur les passerelles des marrages de Saint-Jean ou de Johnville on ne sait pas donc ce qu'on va recommander c'est d'aller tester un SEM puis avec les taux de conversion le taux de rebond puis le temps passé sur le site même le taux de clics sur l'annonce ça va nous donner des indices à savoir est-ce que on va on met les efforts à un SEO ou on se retire pour la petite histoire dans ce cas-là on s'est retiré parce que passerelles c'était beaucoup des c'était pour le en B2C alors que nous on était en B2B donc faire le test nous a peut-être coûté une heure de création peut-être 50-100 dollars d'investissement pour 150 dollars on sait qu'on a pas besoin de mettre d'efforts à un SEO là-dessus puis on va sauver beaucoup plus exactement puis ça revient un peu aussi plutôt que parfois qu'on est dans on est dans une certaine entreprise on est on est on est dans une immersion dans notre domaine on utilise des mots que pour nous c'est évident que c'est ces mots-là qu'on doit utiliser mais dans la réalité les consommateurs ou les personnes qui font les recherches n'utilisent pas nécessairement ces mots-là exactement on a eu la même situation avec un de nos clients que le terme approprié était microhabitation puis c'est ça qui était sur le site mais si on regarde les tendances de recherche mini maison était de loin plus de 1000 fois supérieure dans le fond en termes de recherche donc même si le terme n'est pas tout à fait exact bien on peut aller quand même se positionner plus sur le terme mini maison que microhabitation si on veut plus de résultats et plus de trafic exactement et rapidement exactement donc c'est il y a beaucoup cette dynamique-là une dernière dynamique que je veux amener puis j'en ai parlé un peu c'est l'effet mobile donc en mobile les résultats organiques on le voit les taux de clics sont vraiment faibles donc s'il y a présence d'annonces c'est quasi obligatoire parce que si on regarde l'écran l'espace pris par les annonces et c'est trois quarts disons je généralise ici mais l'espace est tellement grand que les résultats naturels sont poussés beaucoup plus bas donc ça reste pertinent de faire du SEO pour le mobile mais c'est fortement recommandé d'aller aussi avec des annonces SEM d'accord donc c'est vraiment une combinaison des deux qu'on peut dire qui est quand même le duo le plus gagnant dans ce domaine-là oui puis tu sais l'idée générale en bout de ligne c'est vraiment le voir comme un territoire donc la page de résultats est un territoire puis plus on prend de place plus on a de mentions puis plus on est visuellement présent bien meilleur va être les chances d'avoir des clics et de générer du trafic c'était super intéressant je suis persuadé que nos auditeurs maintenant vont voir le SEO quand ils vont faire les recherches sur les engins de recherche vont voir vraiment ça d'une façon très différente à partir de maintenant puis ça peut apporter aussi des éléments j'irai à réfléchir lorsque justement on veut rechercher SEM SEO donc Nakoma je te remercie beaucoup pour ton temps merci à vous puis on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode des Stratégistes Les Stratégistes un podcast de Guarana Marketing pour plus d'épisodes suivez-nous sur YouTube Spotify ou toute bonne plateforme de podcast à bientôt